Famille, famille, c'est fini pour la MINUSMA, c'est fini pour l'ONU, MINUSMA égale l'ONU, l'ONU égale Nations Unies, Nations Unies égale États-Unis, c'est fini pour eux au Mali, famille, on va aller commencer à pousser énormément les bleus, pousser les bleus, pousser les rouges, on va avancer, prendre la déo, mettre dans tous les groupes, famille, c'est-à-dire qu'ils ont pris le bagage, ils sont entrés, pris le bagage, dégagé, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, sinon on pouvait avoir cette force-là, de dire à l'ONU, ONU-SI, il faut partir là, c'était trop bon, on n'avait pas cette force-là, si on pouvait dire à la licorne, quitter notre territoire, on n'avait pas cette puissance, donc on a échevé peut-être un peu, mais on a éveillé beaucoup de conscience, on dit merci au président de Babo Laurent, famille, poussée énormément. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, s'est rendu au Mali pour rencontrer les autorités nationales, enfin de discuter du retrait de la mission de l'ONU dans ce pays. Des journalistes et des sociologues maliens, nous, donnent plus de détails sur le processus, sur ces partis-familles, on va écouter cette déo-là jusqu'à la fin, n'oubliez pas de pousser énormément les bleus. Le but de sa visite était de rencontrer les autorités nationales afin de préparer le retrait prévu de la mission de l'ONU. La mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a commencé son processus de retrait progressif du pays, qui doit s'achever le 31 décembre de cette année. En étroite consultation avec le gouvernement de transition et d'autres parties prônantes, la mission procède à un retrait progressif en commençant par le transport du personnel et du matériel des camps éloignés vers des centres plus importants afin de fermer les sites plus petits. Au cours de la visite, les deux parties ont discuté de l'importance de préserver autant que possible les acquis de la présence de la MINUSMA et de veiller à ce que son retrait se fasse dans les meilleures conditions possibles. Voici ce que pensent les Maliens de la fin de la MINUSMA. Le 30 juin 2023, à la demande du gouvernement malien, le Conseil de sécurité a approuvé à l'unanimité les retraits complets des forces de maintien de la paix de l'ONU au Mali dans les six prochains mois. Dans le cadre de ces retraits, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a effectué une visite de 48 heures au Mali le 17 et le 18 août 2023. Les échanges entre la partie gouvernementale et la partie des Nations Unies ont tourné autour de l'évaluation du processus de retrait, notamment l'état d'avancement de la première phase du processus de retrait, les enjeux, les limites et les perspectives des opérations de retrait. Les discussions ont également tourné autour de la volonté des Nations Unies de toujours coopérer avec les Mali sur d'autres nouvelles formes. Une proposition qui rend les Bamakoas plus prudents. Si cette collaboration se passe dans le respect de la souveraineté de l'état malien, c'est une bonne chose si ça peut continuer autrement, tout en respectant la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire et surtout en prenant en compte les aspirations légitimes du groupe. Le Mali a demandé à ce que l'aménagement quitte parce que le résultat que nous nous attendions de l'aménagement n'a pas été escompté. Si la Nations Unies propose quelque chose au Mali ou bien s'il demande au Mali de proposer une coopération, peut-être que ça c'est possible, mais nous ne souhaiterons plus un dictat des Nations Unies sur le Mali. Vu la situation agravidance qui se trouve au Mali, moi je propose cette bonne proposition. De un, nous sommes tous membres des Nations Unies. Avec le développement de la crise qui se trouve au Sahel, une seule personne ne peut pas travailler. Le pays doit collaborer avec tous les partenaires. Il y a aussi les sceptiques qui n'ont aucune confiance à une collaboration entre le Mali et les Nations Unies. Même si les Nations Unies laissent le domaine sécuritaire par exemple et viennent dans le cadre de l'humanitaire, je suis sûre qu'ils feront tout et une fois de plus pour accuser nos autorités parce qu'ils réfléchissent de se plier à leur volonté. Donc pour éviter d'éventuelles histoires, pour le bonheur du peuple malien et pour le Mali même, pour qu'on puisse avancer vraiment parce qu'on a perdu trop de temps dans cette histoire de terrorisme, dans cette histoire d'insécurité. Donc vraiment, on dit merci aux Nations Unies et Dieu merci maintenant. L'armée malienne est capable de se prendre en charge, d'assurer la sécurité de l'ensemble du territoire et d'assurer vraiment la sécurité au niveau des populations. En attendant de voir clair dans cette nouvelle collaboration, c'est les retraits de quelques 11 600 soldats et 1500 policiers de dizaines de nationalités qui doivent s'échelonner jusqu'au 31 décembre 2023. Déjà les camps d'Ogosagou dans la région de Badiangara et Ber dans la région de Tomboktu ont été cédés au Fama. Pour le rappel, ce sont 309 casques bleus qui ont perdu la vie au Mali, faisant de cette mission la plus meurtrière des Nations Unies. Une nouvelle coopération avec le Mali. Ok, mais d'abord pousser les bleus et pousser aussi les rouges, sans oublier de prendre la demande de l'envoyer dans tous les groupes. Les Nations Unies veulent une nouvelle coopération avec le Mali, mais c'est une autre forme. De toute façon, les Maliens doivent être vigilants. Parce que selon les informations, les soldats casques bleus de Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, Bénin, je ne sais pas quoi là. En tout cas, je ne sais pas, on dit qu'il y avait les casques bleus, je ne sais pas si c'est sénégalais, nigériens, sénégalais, ivoiriens. Voilà, qu'ils étaient là-bas là, on dit qu'ils sont en train de faire quelque chose. C'est ce groupe-là qu'ils allaient utiliser. Selon les informations, ce n'est pas une information confirmée. Donc, il faut dénoncer, même si ce n'est pas confirmé, il faut dénoncer quand même. Donc, on doit faire très attention. Selon les informations, c'est ce groupe-là qui allait mélanger ce groupe-là pour amener les opérations au Niger. Donc, déjà, on doit faire très attention sur ce plan-là, sur ce côté-là. Et en ce qui suit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle coopération avec le Mali. Après avoir accusé le Mali d'avoir commis des crimes atroces, des accusations fausses, aujourd'hui, ils viennent dire qu'ils veulent travailler encore avec le Mali. Parce que ces accusations n'ont pas été vérifiées et elles ont été publiées. Après les enquêtes, le Mali a découvert que non, ce n'était pas des civils qui ont été joués. Et que c'était des terroristes. Donc, on doit faire très attention avec cette organisation-là, qui n'a pas de sentiments, qui fait ce qu'elle veut. Parce que, voilà, on dit que les Nations Unies ont fait partie de l'organisation, que c'est pour tout le monde. Mais, en réalité, cette organisation n'appartient seulement qu'aux puissants. Parce que c'est sans eux seulement qu'ils décident. Une organisation où il y a les gens qui ont le droit de veto, et puis le reste-là, ils sont là. Il y a les gens qui votent. Qu'on dit à vote, là ? Il y a les gens qui votent pour les gens. Et toi, mais t'es assis là, tu ne peux pas voter. C'est quelqu'un qui vote pour toi. Et ça, on appelle cette organisation qui appartient à tout le monde. Onu, là, c'est une grosse anac. Une grosse anac. Donc, on doit faire très attention. Pour cela, je vais demander ici, au Nigérien aussi, de faire très attention aussi. Voilà, préparez-vous à ce qui arrive là. Parce que les gens, là, ils ne veulent pas baisser les bras. Donc, on doit s'apprêter pour les affronter. Si c'est le soldat de Babou pour toujours vous informer, n'oubliez pas de pousser énormément les bleus. On est ensemble.